Pour la deuxième application, c'est l'étude des fonctions. On dit soit f, la fonction définie par f de x égale x plus x4 de x sur x4 de x moins, moins 2. Première question, déterminer d de f puis les limites au bord. Deuxième question, calculer f prime de x puis en déduire le tableau de variation. Trois, montrer que delta d'équation y égale à x est une asymptote oblique à cf en moyenne infinie. Trois, montrer que delta prime d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote à cf en plus l'infini. Et la dernière question, construire la courbe représentative de cette fonction notée cf. Maintenant pour la première question, on demande de donner le domaine d'existence, ou bien le domaine de validité ou l'ensemble des domaines de définition. Je mets f existe en déterminant ddf d'abord, toujours formulé, à l'habitude de formuler une phrase de transition avant de répondre à déterminant ddf. Donc f existe, c'est une fonction rationnelle, f existe, f de x existe. Si et seulement si, si et seulement si quoi ? Le dénominateur x pour de x moins 2 doit être différent de 0. Voilà l'intérêt maintenant de la résolution des équations. Donc ici, x pour de x moins 2 différent de 0. Donc c'est la résolution d'une équation. x pour de x différent de 2, x différent de ln de 2. Donc attention, donc ddf c'est quoi ? Ddf c'est égal à R privé de ln de 2. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini ln de 2 ou vers union ln de 2 jusqu'à plus l'infini. Première question. Ddf c'est là. Puis les limites au bord. Cette même question, limites au bord. Limites au bord. Donc il faut faire très attention. Pour la limite en moyenne infinie de la fonction exponentielle, ça ne dépend pas du monôme le plus haut degré. Il faut remplacer parce que x pour de x quand x tend vers moyenne infinie est égal à 0. Donc il faut faire très attention. Donc limites f de x quand x tend vers moyenne infinie est égal à la limite de x fois de x sur x fois de x moins 2 quand x tend vers moyenne infinie. Là il faut remplacer x fois de x quand x tend vers moyenne infinie est égal à 0. Là aussi est égal à 0. Donc tu auras 0 divisé par un nombre, c'est égal à 0. Et là on aura moyenne infinie. L'infini la porte sur le réel. Donc ici tout ceci tend vers 0 et là moyenne infinie, ça donne moyenne infinie. Donc limites f de x quand x tend vers moyenne infinie est égal à aussi moins l'infini. Deuxièmement, je vais d'abord calculer la limite en plus l'infini avant de calculer la limite à gauche et à droite de ln de 2. Limites f de x pour me faciliter l'attachement, bien sûr, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de x plus x fois de x sur x fois de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. Et attention, si x tend vers plus l'infini, la limite dépend du monome le plus haut degré ici. Donc il faut faire très attention avec moins l'infini et plus l'infini pour les fonctions exponentielles. Si x tend vers moins l'infini, il faut remplacer. Si x tend vers plus l'infini, ça dépend du monome le plus haut degré. Donc ici, le monome le plus haut degré ici, c'est égal à x fois de x, x fois de x. Donc cette limite tend vers 1 parce que x fois de x sur x fois de x est égal à 1. La limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus 1, c'est égal à plus l'infini. Donc ici, c'est égal à plus l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et maintenant, je vais chercher la limite à gauche et à droite de ln de 2. Lim de f de x quand x tend vers ln de 2, c'est égal à quoi ? Alors, je peux remplacer la limite de x plus x fois de x sur x fois de x moins 2 quand x tend vers ln de 2. Et là, cette limite tend vers, j'aurai 2 sur 0. 2 sur 0. Maintenant, donc, je peux dire que cette limite tend vers l'infini parce que ici, j'aurai 2 sur 0. Et 2 sur 0, c'est 0 moins ou c'est 0 plus, c'est ça que je vais chercher. Donc, si j'ai 0 moins, si c'est ln de 2 moins, ce sera 0 moins, ce sera moins l'infini. Pourquoi ? Parce que l'infini l'emporte. Dans ce cas, j'aurai moins l'infini plus ln de 2. Donc, l'infini l'emporte. D'où, en conclusion, je peux dire que lim de f de x quand x tend vers ln de 2 moins, c'est égal à moins l'infini. Et lim de f de x quand x tend vers ln de 2 plus, c'est égal à plus l'infini. Et maintenant, on nous demande à chercher là, à la deuxième question, calcul f prime de x. 2, calculons f prime de x. f prime de x, la dérivée, f prime de x n'est rien de tout que, c'est égal à x plus x fois de x sur x fois de x moins 2, c'est la dérivée. Donc, je vais dériver x fois de x et dériver ça. Donc, je vais d'abord dériver cette expression, ensuite dériver cette expression et faire la somme. Dérivée de x est égale à 1, c'est facile. Donc, je vais poser ici, u est égal à x fois de x. Ceci implique que u prime est égal à x fois de x. v est égal à x fois de x moins 2. Ceci implique que v prime est égal à x fois de x. Et maintenant, je veux uniquement dériver x fois de x sur x fois de x. C'est-à-dire que je vais chercher la dérivée de x fois de x sur x plus 2, chercher aussi la dérivée de x et faire la somme. Donc, ici, la dérivée de x fois de x sur x fois de x moins 2, sa dérivée nous donne quoi ? u sur v, c'est u prime b, ce sera x fois de x facteur 2, x fois de x moins 2. Et maintenant, moins v prime u, moins expo de x facteur 2, x fois de x sur v au cadre. Expo de x moins 2, le tout au cadre. Donc, du coup, qu'est-ce que j'aurais ? Si je développe, j'aurais x fois de 2x moins 2, x fois de x moins 2, le tout au cadre. Et là, je peux simplifier là et là. Donc, j'aurais moins 2, x fois de x sur x fois de x moins 2, le tout au cadre. Là, c'est pour uniquement l'expression qui est là. Elle dérivée de u, dérivée de x est égale à 1. Donc, je peux dire que la dérivée de f prime de x est égale à 1 plus la dérivée moins 2, x fois de x sur x fois de x moins 2, le tout au cadre. Je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là. Il faut développer cette expression et réduire au même déréminateur. Donc, c'est-à-dire que j'aurais x fois de x moins 2, le tout au carré, moins 2, x fois de x sur, maintenant, le tout, x fois de x moins 2, le tout au carré. Et là, il faut développer. C'est une identité remarquable. A moins B, le tout au carré, A au carré. X fois de 2x moins 4, x fois de x plus 4, moins 2, x fois de x sur, x fois de x moins 2, le tout au carré. Du coup, ici, j'aurais x fois de 2x moins, et là, j'aurais moins 6, x fois de x plus 4, le tout sur x fois de x. On peut laisser comme ça, si on veut. Donc, f prime de x, c'est égal à ça. Donc, il faut faire très attention maintenant. Maintenant, on va voir, on nous demande d'en déduire le tableau de variation. Je ne peux pas dresser un tableau de variation sans autant chercher le signe de la dérivée. Et le signe de la dérivée ne dépend pas du numérateur, parce que ceci est positif, dans son domaine de définition. C'est parce que c'est élevé au carré. Un carré n'est jamais négatif à votre niveau. Donc, le dénominateur, le signe du dénominateur dépend du signe du numérateur. C'est ça qu'on va voir, on va chercher le signe, puis dresser un tableau de variation.